Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est DM4A5Gamers, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Naruto Shikuden Ultimate Ninja Storm 2. Aujourd'hui nous allons vous montrer, attends j'ai déjà vu ça un peu le volume du jeu, mais je vais vous montrer un glitch pour pouvoir avoir tous les personnages très rapidement. Voilà donc oui parce que on peut le faire dans Storm 2, 3 et 4, parce que les personnages peuvent se débloquer avec les Ryo, donc la monnaie du jeu qu'on gagne après les combats. Donc alors là le gameplay que je sors est un gameplay de Naruto Storm 2, donc vous allez en mode combative, donc le mieux est d'avoir 2 manettes, c'est ça la condition, il faut avoir 2 manettes. Vous allez en J1Basi2, roumant en équipe, ensuite vous allez mettre Naruto et vous allez prendre Rasengan Nanokyo, on prend n'importe qui avec nous, ensuite vous allez prendre Tech, en face vous allez prendre Tech, je ne vais pas mettre les angles en face, mais avant de terminer vous allez mettre Temps illimité, difficulté très facile, Handicap vous allez tout mettre pour vous, vous allez cliquer sur Consommer, donc vous allez prendre le terrain d'exercice. La vidéo est plutôt courte, donc voilà je vous le dis, la vidéo sera plutôt courte. Alors euh, ensuite, on va attendre, bon bah déjà que ça se termine de changer, héhé. Et maintenant en fait, il me valoir simplement que la 2ème manette est faite pour ça, c'est pas pour que le bot bouge. Donc alors oui, là j'ai la 2ème manette en même temps, je peux manier les 2 manettes en même temps, voilà, je manie les 2 manettes en même temps, regardez, voilà, je suis en train de faire du jouer avec les 2 manettes en même temps, parce que c'est rigolo, regardez, gros câlin ! Bon on va arrêter les conneries, ensuite nous voilà, c'est pas un de mes potes qui est chez moi, parce qu'il y a un confinement, logique hein, héhéhéhé, mais c'est bien moi-même qui s'amuse avec les 2 manettes. Bref, en gros pour le glitch c'est très simple, donc un conseil, si vous avez les vibrations sur vos manettes, posez la 2ème manette dans un endroit genre dans un coussin ou sur un endroit déjà pas en hauteur où elle est sûre de pas tomber, pas sur du plancher genre moi, dans un petit panier pour mon chat, voilà, je vais la poser là-dedans, la manette. Ensuite vous allez mettre la technique secrète sur votre adversaire, et normalement, si tout se passe bien, vous allez mettre la technique secrète de votre one-shot, l'adversaire, ou quasiment le one-shot. Mais vous allez le faire en 2 fois malheureusement, et vraiment en 2 fois vous aurez le... Attend regardez, voilà, bah vous aurez le one-shot en 2 techniques secrètes seulement, ou une je sais plus, voilà. Donc comme ça, en plus de ça, vous aurez le rang S et des SP encore, donc c'est pour débloquer les personnages très rapidement, au lieu de faire le mode histoire pour débloquer Killer Bee, Sasuke Takaka, etc. Que je n'ai pas encore de bloquer, puisque c'est celle-là qui me manque, cela. On va juste arrêter que tu auras le coup, euh, avec, euh, le box, voilà. Voilà. Voilà, donc, alors, le handicap il est au max, pour moi. Voilà, débloquer, puis vous mettez 2 fois la technique secrète. Et normalement ça s'est fonctionné. Bam ! Voilà, et vous allez gagner plein de Ryo normalement. Et on se retrouve à faire une petite ellipse, puisque c'est une compilation de glitchs, euh, pour avoir, enfin de manip plutôt, pour avoir des Ryo sur Storm 1, 2, 3, 4. Enfin, 2, 3, 4, pardon. Donc, on se retrouve donc sur Storm 3, pour, euh, vous montrer la manip, à tout de suite. Alors, re, les amis, on est sur Naruto Storm 3. Donc, je vais vous montrer de vos clashes, cette fois-ci. Au primo, vous allez en combat libre. C'est le plus important, le combat libre, évidemment. Le préférence, le glitch, c'est à faire avec une deuxième manette. Vous allez en mode versus. J'avais J2. Combat en solo. Ensuite, vous devrez prendre, pour vous, de votre côté. Donc, j'ai quasiment tous les persos sur Storm 3, vous pouvez voir, hein. Sauf, quelques-uns, je crois, où il faut faire le story mode, pour les avoir. Mais, euh, je pense pas. Mais, je devrais faire le mode aventure un jour. Donc, je le ferai, parce que je ne regarderai jamais ce coup d'aine. Enfin, c'est ce coup d'aine, du moins. Et donc, voilà. Bref, pareil. Donc, très double à l'heure. Vous allez prendre, pour vous, comme joueur, vous allez prendre Ino Yamanaka. Donc, Ino. Vous allez synchroniser la deuxième manette. Prendre n'importe qui. Je vais prendre le perso que j'ai eu hier pour farmer, parce que j'ai utilisé la méthode hier. Pour vérifier si ça fonctionnait. Alors, donc, on va, euh, se mettre sur n'importe quel perso. Mon perso, je vais prendre, euh, les chiraliens en trio légendaire, parce que je l'aime bien. Ensuite, vous allez vous mettre dans l'arène. Donc, c'est pas, il faut qu'il y ait au moins un danger de chute. Mais personnellement, je vous recommande la meilleure pour le glitch. Enfin, pour la manip. Village de la pluie. Oh. Confirmer. Donc, normalement, euh, vous allez... Pas besoin d'être sur un handicap. Vous allez, ensuite, envoyer. Regardez, vous mettre en éveil. Avec le destin de caméra dans la gauche. Puis, vous allez envoyer. 4 fois le mille du tout sur votre adversaire. Donc, sur la deuxième manette. Il ne se vendra pas d'un coup. Voilà. Et ensuite, ça ne doit même pas prendre 10 secondes. Voilà. Et vous allez, normalement, avoir, euh, le vainqueur, déjà. Vous allez être en S et gagner des Ryo. Comme vous pouvez le voir. Vous gagnez, euh, 8 040 Ryo. C'est, regardez, 12 000 Ryo en 0 par combat. Regardez. Donc, moi, là, j'ai 1 million de Ryo. Euh, voilà. Donc, normalement, oui, j'ai bien 1 million de Ryo. Attendez, je vais compter. Oui, j'ai bien 1 million de Ryo. Donc, on va le faire 2-3 fois. Donc, par exemple, si vous voulez atteindre les 1 500 000 pour avoir tous les persos et, euh, Sasuke, euh, Mangeku, Sharingan, Eternel. C'est la meilleure manip. Donc, on va en faire 2-3 fois la manip. Pour montrer. Donc, parfois, il... Et également, parfois, on peut se fail. Il a oublié ses laits. Et c'est des choses qui arrivent. Même, hier, tu vois. C'est fait. Et, euh, j'arrive. Il faisait du tube. Il appelait tube. Il avait une personne qui a regardé ma vidéo. Du moins, j'espère pas. Voilà. Donc, on va voir. Donc, c'est plutôt simple. Donc, alors, je crois aussi que le glitch, on peut le faire avec Suigetsu. Mais, euh, je crois que c'est plus rapide et avec Hino. Donc, après, faites attention. Parce que je pense que le glitch va vous sécurer un peu, Dino. Voilà. Donc, voilà. Vous avez rang S et plus 12 000 Ryo par partie. Donc, c'est plutôt sympa. Ah. On parle d'une petite instance de plaisir. On parle d'un petit moment de plaisir à nous tout seul. Donc, voilà. On peut voir. On a un détail. On débloquera des titres. Et des personnages. Ce qui est plutôt sympa. Donc, dites-moi dans les commentaires aussi si vous voulez, euh, comme ça, que je fasse un peu du online sur Storm. Euh, 2, 3, 4. Ah, 4, un peu. Et si vous voulez quelles. Donc, je serai aussi des communautés. Et bien, j'irai de faire des vidéos avec des communautés Naruto Storm 4, 3, 2, trilogy, quoi. J'irai de trouver des communautés Naruto pour savoir, pour Naruto Storm 4 et trilogy, pour faire des combats. Alors, voilà. J'ai essayé. Alors, j'ai pas encore, j'ai pas essayé avec Suigetsu. Mais, euh, voilà. Suigetsu, je le recommande pas trop. A ce qu'il paraît, donc, je pense que j'ai vu la suite. Qui date dès que j'ai vu la source du glitch. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pris moi-même. Donc, je vous dis là, c'est un blog Skyrock. Oui, donc ça date bien. Et, euh, en gros, ils mettaient déjà le listing et comment faire une petite vidéo. C'est plutôt simple. Je trouve facile à prendre au moins le glitch. C'est pas vraiment un glitch. C'est plus une manip. Mais on va appeler ça quand même un glitch. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Voilà. Donc, ensuite, je vous dévoquerai. Ouh, merde. Excusez-moi, j'ai fait tomber un câble chez moi. Attendez, il faut que j'aille le rebrancher. Je suis une quiche. La vidéo glitch, hein. La vidéo glitch va bla, hein. J'ai oublié précisé. Ah, ça se branche pas. C'est les mythes dans le mauvais sens. Je suis débile, hein. Voilà. Et donc, bah, comme ça, vous allez pouvoir vous enjailler très vite avec vos pattes sur le mode libre. Et ça, c'est vraiment, pour moi, génial. Parce que, bon, enfin, voilà. Un élément qui s'est construit. On n'a pas tout de suite envie de faire le mode aventure. On n'avait plus directement envie de faire le mode libre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et, bah, comme ça, au moins... Comme à dire. Là, au moins, directement vous arrivez. Vous pourrez directement faire du mode libre avec tous les personnages que vous aimez. Après, si vous voulez un roster plus complet, je vous conseille Storm 4. Parce que, bon, bah, là, il n'y a pas tous les versos. Il n'y a pas Lilin, Nohara, par exemple. Qui n'est pas une très bonne version non plus. Mais, voilà. Il n'y a pas Madara Mikudo. Minato. Il y est. Et, heureusement, au passage. Je crois que, sinon, je repérerai plus longtemps. Mais, il n'y est pas en mode Storm 4. C'est-à-dire, en mode Edo Tensei. Donc, Minato n'est pas le plus fort. Donc, il n'est pas en Edo Tensei. Voilà. Donc, je vais vous laisser, pour vous montrer, la manip sur Storm 4. A tout de suite. Alors, oui, les amis. Alors, là, on va vous montrer la manip. Enfin, ce n'est pas vraiment une manip. Mais, c'est... Ça va être beaucoup plus long que Storm 2 et 3. Là, c'est des méga simples. L'astuce... Là, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a le temps à faire. Vous allez donc, Primo, avoir besoin, encore une fois, de deux manettes. Donc, vous avez un mode combat libre versus... Vous allez mettre un contre-joueur 2, combat en solo, une manche. Vous mettez paramétrage confirmé. Donc, ensuite, vous allez prendre le perso que vous voulez. Donc, moi, perso, je vais prendre un perso plutôt puissant. Je vais prendre ensuite Handicap au max pour vous. Et... Là, ici. Vous allez mettre, ensuite, ça va. Donc, moi, perso, je vais prendre le perso que je veux. Donc, de préférence un personnage puissant. Donc, moi, perso, je vais prendre Naruto mode lien avec Uramawa. Rasengan. Ensuite, vous allez prendre en face... Bon, bah, un personnage faible ou n'importe qui. Moi, perso, je vais prendre Linohara en face. Voilà. Ensuite, vous allez prendre, bon bah... Euh... Village de la pluie eau. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'arène que je recommande. Après, vous faites ce que vous voulez. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Excusez-moi, hein. J'ai paumé. Ah, voilà. Voilà. Donc, il y a du doge et chute. Donc, normalement, je ne sais pas si on aura besoin de faire tomber notre adversaire dans cette variante du glitch. Enfin, de la manip, plutôt. Donc, là, ce sera plus une séance de farm intensive. Regardez. Vous allez mettre votre TS, technique secrète, directement. Voilà. Et vous allez mettre, deux fois, votre technique secrète. Comme, euh... Bah, Naruto, euh... Mania avec programa, par exemple. Comme, euh... Tout à l'heure, on a la même variante du glitch que sur Storm 2. Voilà. Et euh... C'est plutôt simple à faire. Donc, après, vous finissez comme vous voulez, hein. Tant que ça le tue. Moi, perso, voilà. On va la tuer, comme ça. Voilà. Peu importe comment on fait. L'essentiel, c'est de la tuer. Ensuite, donc, c'est pour avoir des rios, pas des trésors sacrés. Donc, ça, c'est des méthodes de farm de rios, pas des trésors ninja. Pour les spams, pour les... Oh, putain. Oh, pfff. Excusez-moi, je bégaye. Pour les farm de trésors ninja, je vous montrerai une autre méthode ou d'autres trucs à faire pour les méthodes, euh... Pour farmer les trésors de ninja facilement en platine de préférence pour avoir les skins. Mais voilà. Donc, euh... Ce sera plutôt simple à apprendre, voilà. Et aussi, si vous voulez des trésors ninja, je mets énormément d'un coup. Je vous conseille de sélection sur Rotuburuto. Enfin, pas Rotuburuto, la nouvelle avec Momoshiki. Avec Momoshiki et euh... Comment il s'appelle l'autre, là ? Ah, Momoshiki et euh... Momoshiki, là. Je vais vous les montrer. Attendez. Avec euh... Sur euh... Voilà, les deux écrans, là. Regardez. Bah, c'est euh... Ce perso et euh... Ce perso. Voilà, les deux. La Kinshiki et euh... Momoshiki. Ceux-là, les deux personnages. Euh... Donc, voilà. Donc, alors en l'occurrence, par contre, je sais pas si vous le faites aussi, euh... Juste petite question. Bon, la vidéo est plutôt longue, hein. Mais voilà, excusez-moi. Mais c'est pour une petite question, surtout pour les gens qui jouent le Storm 4. Est-ce que c'est normal ou pas que j'ai... Des personnages qui se sont enlevés ici. Donc, Mitsuki, Naruto ici, Sarada et tout. J'avais une variante de Boruto, un costume qui s'est enlevé et tout. J'ai perdu euh... Les cinq personnages qui étaient ici que j'avais tous. Et euh... Là, j'ai... Je pensais qu'il fallait que j'achète euh... Le DLC Momoshiki Kinshiki. Et euh... J'ai pourtant fait le mode histoire de Boruto. Euh... Doroto-Boruto en 100%. Et pourtant, j'ai perdu tous mes persos ici. Euh... Ici, donc, Don, Mitsuki, etc. Et j'aimerais savoir, bon bah, comment on faisait. Pour les récupérer. Parce que, bah, voilà, ça me fait pas de la peine. Parce que je vais pas avec eux. Mais ça me frustre de voir qu'il me manque. Un peu des persos ici. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, ça m'a plu énormément de tourner la vidéo. De vous expliquer la manière pour avoir le glitch. Ça m'a fait très plaisir. Même en général, faire des vidéos, ça me fait très plaisir. Donc, j'espère euh... Que vous avez de liker. Donc, liker. Abonnez-vous. Si vous voulez plus de vidéos. Activez la cloche. Euh... Mais n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour répondre aux questions que j'ai posées dans la vidéo. Si vous voulez. Voilà. Donc, voilà. Donc, après. Voilà. Ça, c'est purement euh... Wouhouhouhou. On va se faire strike. Si on montre une en maillot de bain. Voilà. Je l'ai montré un peu. On va montrer Tenten un peu. Voilà. Donc. Moi aussi, je vous apprendrai un peu aussi. Bah. Comment avoir les costumes roto-broto dans la prochaine vidéo. Mais c'est plutôt simple. Là. Je vais vous le dire maintenant. Si il faut acheter les DLC. Pour ceux qui veulent roto-broto, regardez-vous pas. Et vous. Iouh". Iouh. Iouh. Iouh ! Oh. C'est moche ! Bref. 引isagez pas de neufesiekns bas de celui-ci. Moyes et défautain de neufs. Les risques à vous abonner, liker, commenter, partager. Qu'est-ce que ce soit par les réseaux ou à vos potes. Au téléphone, bien évidemment. Parce que je vous rappelle qu'on est en confinement. Donc, il faut partager à vos potes. Via téléphone ou message. Donne attention bande de cotis-cois qui nous jouent. Et oui, je vous vois là-bas. Si vous sortez de chez vous. Je vous vois. Je sais que vous sortez de chez vous. Et vous parfois en pokette. Vous avez cru dans Fortnite ? Oui mais non ça marche pas comme ça dans la vie Alors n'hésitez pas vers les conditions que je dis à l'instant Et n'oubliez pas le monde aura toujours besoin d'un euro Et aussi liker si vous voulez plus de vidéos sur Naruto etc Peace !